Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le truc étant bien évidemment d'aller chercher à guérir tes blessures, tes peurs et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Pourquoi ? Alors je suis désolée, ça va un peu vite depuis tout à l'heure là-haut, je bafouille pas mal, j'arrête pas de leur demander d'aller moins vite, mais ils ont plein 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 de choses à dire aujourd'hui. L'énergie est très rapide, très 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 rapide, donc on va essayer de faire en sorte que ça ralentisse un peu pour que le message soit compréhensible, n'est-ce pas ? Et puis on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui. Avant ça, moi je tiens à vous dire qu'il est important. Déjà merci, merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, c'est vraiment important. Important pour le lien, important pour le collectif, important pour toi, important pour moi, important pour nous. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi là-dessus ? Merci à ceux qui s'abonnent, qui vraiment permettent une transmission des messages, d'accord ? Ça c'est important pour ceux qui n'ont pas encore accès, et puis c'est important aussi pour moi que mes messages soient entendus, parce que voilà, parce que c'est pour ça que je suis là aussi. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui se trame par rapport au masculin, on me dit là. Je viens de terminer une vidéo sur les deux en miroir, que je vous laisse aller voir, parce qu'il y avait une petite remise à niveau justement par les guides sur ce qui se passe actuellement, dans le lien aussi. Et puis là, on me dit, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour commencer ? Celui-là, ok, celui-là. Alors, je sens des masculins, déjà pour commencer, ce qu'on m'en voit un petit peu, moi je sens des masculins qui sont un peu emprunts de nostalgie. Des masculins qui ne savent pas trop comment revenir, des masculins qui ont des choses à dire, qu'ils n'arrivent pas forcément à dire. Et ils ont envie de se confier, de se confier à leur féminine, de se confier à leur féminine, parce que pour l'instant, c'est la seule à être, c'est la seule à avoir ce côté éventuellement moins jugeant, voire non jugeant. J'allais dire non jugeant, mais on me dit que certaines sont encore un peu dans le jugement, mais moins jugeant que la moyenne, on me dit. Où ils ne se sentent pas forcément, même s'ils revivent des blessures à travers leur féminine, d'accord, des blessures d'âme, de trahison, d'injustice, machin, etc. Je ne referais pas le topo comme à chaque fois, mais il y a quand même une compréhension qu'il y a une différence dans ce qui est fait, d'accord, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas malsain, contrairement à ce qui avait été fait, qui s'est fait avec amour. Donc voilà, il y a ce truc-là qui fait que du coup, vous êtes féminine qui regardez la personne finalement dans laquelle le masculin a le plus confiance, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas le dire. On le sait, les masculins ne sont pas forcément très communiquants, ok ? Quoi qu'il en soit, on a des masculins qui aimeraient pouvoir libérer des choses auprès de la féminine, pouvoir lâcher prise, pouvoir... J'entends ça un peu, on me montre vraiment, vous savez en fait, ce masculin qui tient une corde et on tire, on tire, on tire, et lui il ne veut pas lâcher, il a la main en sang, le bras en sang, mais il continue à tirer sur cette corde, alors qu'il aimerait bien te dire à toi féminine, mais ouais, j'ai envie de lâcher cette corde. Il ne peut pas le dire aux autres, à toi il pourrait le dire, tu vois, ce fardeau qu'il a envie de lâcher, et qu'il y a quelque chose en lien avec qui il est, avec son passé, ou avec ce qu'il est en train de vivre là, qui est trop lourd, qui est trop lourd, et face à toi il aimerait pouvoir le lâcher. Voilà. Et ça, c'est quand même très bloquant pour le masculin. J'entends, il n'a même pas peur d'être jugé, il n'est même pas dans ça en fait, il n'est même pas dans la peur du jugement de sa féminine, parce qu'il sait qu'elle ne sera pas là pour le juger. Mais il y a encore ces blocages liés à tout ce qui est fausse croyance, transmission transgénérationnelle, ce qu'il a compris de son rôle de masculin, etc., de sa place dans le monde. Alors de sa place à laquelle on l'a mise, d'accord, pas de sa vraie place d'ailleurs. Ça aussi c'est important de le dire. Voilà, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour le masculin. Qu'est-ce que tu as à dire pour le masculin ? On a un masculin qui va vers sa guérison. Ça on l'a déjà vu, c'est pas la première fois, on a vraiment un masculin qui avance vers lui, qui a compris beaucoup de choses de son parcours. Ok ? Qui a compris beaucoup de choses, qui sort de sa zone de confort, qui avance, qui... ça bouge très très vite, hein. Il est temps, vous voyez, il est temps, hop, il... voilà, il a compris ça. Cette notion, elle est comprise, ok ? Il sort de sa zone de confort. Qu'il vous le montre ou qu'il ne vous le montre pas, il est en train d'en sortir. On a des masculins qui reprennent confiance, qui reprennent... j'entends de la force aussi, une puissance intérieure qui se reconnecte à qui ils sont, même s'ils ne sont pas encore forcément prêts à le montrer. J'entends aussi des masculins, des masculins qui se coupent de leur guidance. Pourquoi ils se coupent de leur guidance ? Ils se coupent de leur guidance, ces masculins-là, parce que... parce qu'ils ont peur, j'entends, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent. On a des masculins qui ont des dons, des capacités de clairvoyance, clairaudience, magnétisme, etc. Qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie parce que... j'entends pour certains, c'est des histoires de famelettes, ok ? Donc merci, déjà. Si vous regardez et que vous pensez ça, je vous remercie. Je vous le dis tout de suite. Et pour d'autres... pour d'autres, cette peur, encore une fois, d'être jugée par les autres. On parle de miroir, de miroir... ça, je ne vais pas y revenir dessus, je pense, parce que je l'ai vu dans la vidéo précédente. On parle de miroir, de miroir entre le masculin et la féminine, d'accord ? De liens, de liens d'attachement qui sont encore là, qui sont encore présents, et qui empêchent l'évolution du parcours sur un certain laps de temps. C'est-à-dire le temps qu'il y ait une prise de conscience, justement, de cette évolution en miroir. C'est-à-dire que vous avez beau râler parce que le masculin, si vous êtes des féminines, vous avez beau râler parce qu'il n'avance pas, le masculin, mais regardez-vous, est-ce que vous, vous avancez ? En fait, c'est un peu là, ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous êtes encore un peu trop dans votre égo, finalement. Le lien d'attachement, c'est le lien à votre égo, au je suis, à votre je suis, que vous pensez être, d'accord ? Mais pas à votre vrai je suis. Vous n'êtes pas connecté correctement à votre je suis. Et c'est normal, c'est pas une... Je suis assez speed aujourd'hui, mon Dieu, mais mon Dieu, ils n'arrêtent pas de me pousser depuis ce matin. Et du coup, il y a une énergie là qui est très speed. Je ne veux pas du tout que vous le preniez mal, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément mon énergie de base. Mais c'est celle qu'on m'envoie. Et là, quand je vous dis, la connexion au je suis, elle n'est pas forcément bonne. Il y a un lien d'attachement, c'est-à-dire qu'on est dans l'égo, d'accord ? On peut parler d'égo ou d'égo spirituel, ce que vous voulez, vous le prenez comme vous le voulez. Mais c'est normal, encore une fois, ce n'est pas forcément un reproche, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas là qu'on doit passer. Mais il faut justement qu'on arrive à faire cette différence dans ces moments où on est dans l'égo, où on est dans l'égo spirituel, où on est vraiment dans notre spiritualité. Et c'est ce qui vient me bloquer en miroir, en fait, avec le masculin, qui lui-même est sur son propre chemin de guérison et qui se retrouve confronté un peu aux mêmes choses, ok ? Qu'est-ce qu'on a à dire sur le masculin ? On a un masculin... Oh, c'est mignon, ça. On a un masculin qui est en train de prendre sa place, mais à l'intérieur de lui, en fait. On a un masculin qui renoue, qui renoue avec qui il est, qui renoue avec sa force, ce matériel. Et il va falloir un peu encore de travail... Ah, il y en a qui s'est retourné, là. De travail sur son côté, plutôt en lien avec son autre, en fait, ok ? C'est qu'encore une fois, on a une... Alors, c'est pas tous, hein. Là, on me dit, là, c'est vraiment pour pas tous, ok ? On me dit, donc, victoire un petit peu sur ce qu'on vient de voir, plus, en fait, un masculin qui est en train d'essayer de reprendre son pouvoir d'un point de vue matériel et qui, du coup, délaisse peut-être un petit peu le côté affectif ou le côté relationnel parce qu'il est en train d'essayer de sortir, en fait, finalement, de tout ce qu'il a vécu, de tous ses traumas, de tout son passé, etc. Il est en train de faire ça et s'il se protège... Il a l'impression, pardon, il a l'impression que s'il ne protège pas son petit cœur, là, ça risque d'exploser à tout moment ou d'imploser à tout moment. C'est un peu ce que j'entends. Allez, encore une ou deux cartes et on va passer à la suite. Voilà, il est dans une recherche d'équilibre, finalement, entre la matière et le... La terre et le ciel, en fait, entre les énergies telluriques et les énergies célestes, universelles. Il est dans cette recherche d'équilibre qu'il va trouver. On a la carte de la victoire juste avant, donc ça va se faire. Mais il demande un peu de temps et ce qui est normal, nous aussi, il nous a fallu du temps et pour certains, ce n'est pas encore OK non plus. Donc, pas de jugement, s'il vous plaît. Une dernière. Voilà, il est en train de se délester de son égo et ça, c'est plutôt une très, très bonne chose parce que, comme on le sait, les masculins ont un égo un peu surdimensionné. Et là encore, ce n'est pas un reproche de ma part ni un jugement. C'est juste une réalité et ce n'est pas grave. Ils sont là aussi pour travailler ça. Qu'est-ce qu'on prend ? Celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire au masculin ? Qu'est-ce que le masculin a à dire ? C'était quoi ? On a un masculin qui te dit que ça y est, il n'en a pas forcément conscience, d'accord ? Mais en tout cas, il a accès, il a réussi à guérir pas mal de choses qui le mènent vers sa spiritualité, vers qui il est, à se recentrer sur lui de manière beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique. Et qui revient justement dans un espèce d'accord fraternel avec toi, féminine. Un masculin qui a pu pas mal d'ailleurs décrier, j'entends finalement, les émotions parce que très souvent, on est aussi hypersensible. Donc, il a pu se rendre décrit les émotions de sa féminine et qui là revient finalement un peu avec un côté un peu fraternel. Tu vois, un côté un peu, ok, c'est bon, j'ai compris. Moi aussi, je suis en train de me relier à mes propres émotions. Et j'ai compris que finalement, tu avais dû beaucoup travailler sur toi, beaucoup te remettre en question pour devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui. Et enfin, pouvoir te poser. Et donc, c'est ça aussi un masculin qui comprend finalement, j'entends, le ralentissement de l'évolution de sa féminine, féminine qui a besoin de repos, d'accord ? Ça, c'est hyper important aussi, féminine qui a besoin de repos pour pouvoir se reconnecter à elle et se reconnecter à qui elle est. Et on parle d'amour, d'amour sur le lien, ok, stop, d'amour sur le lien, d'amour sur tout ça, d'amour pour sa féminine, qui même si, on l'a vu, il essaye de se barricader de ça, il essaye un petit peu de s'en protéger. Parce que finalement, féminine, ton masculin, il a toujours plus ou moins regardé, même de loin, ce que tu faisais, qui tu étais, etc. Et ce passage justement de la femme peut-être un peu fragile, ou en tout cas dans sa sensibilité, dans ce qu'elle a vécu de difficile, etc. pour passer de cette femme à celle-là, donc plus forte, plus en accord avec qui elle est, plus posée, plus authentique. Ton masculin, il a vu les étapes par lesquelles tu es passée, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, tu vois. Et il sait que ce n'est pas simple, d'accord ? Il sait que tu as souffert, il sait que tu as dû lâcher beaucoup de choses. Et c'est ce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à faire, ok ? Mais c'est pour ça aussi qu'il t'aime, parce qu'il t'a vu, d'accord ? Il t'a vu faire. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Celui-là ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ok, abondance de l'univers. C'est hyper important, cette notion. J'en discutais encore. C'est important, en fait, de comprendre que pour être connecté à l'abondance, d'accord ? Il faut que tu sois connecté à toi, à ton âme, à savoir ce que tu veux, pourquoi, comment, etc. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose, ok ? Donc là, on me rappelle vraiment à ces personnes-là qui sont un peu en miroir, qui se... Donc ça fait un peu écho, finalement, à la vidéo précédente que j'ai faite, où finalement, en étant en miroir, on se concentre sur soi et on oublie de voir l'autre, en fait. Et finalement, c'est au travers du miroir de l'autre qu'on peut facilement comprendre là où on en est, nous aussi, ok ? Qu'est-ce qu'on a à te dire ? Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, ok ? Ça, c'est important. C'est important pour le masculin comme pour la féminine, ok ? On est sur des messages du masculin à la féminine, certes. Donc il te dit qu'il faut que tu prennes soin de toi, féminine, ok ? C'est important aussi pour le masculin, d'accord ? De savoir qu'il faut que toi aussi, tu prennes soin de toi, en fait. Tu ne peux pas te demander à ton autre de le faire si toi, tu ne le fais pas. Et vice-versa, féminine, demander quelque chose à son masculin, ok ? Que vous ne le faites pas, ce n'est pas non plus très juste et très équilibré, tout ça. Et là, il y en a. Alors, l'effet miroir, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Je suis, d'accord ? Je suis dans ma complétude, ok ? Je suis, j'existe, je suis moi. Et chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On me dit quelques cartes de la lunologie. Croyant l'impossible, il est temps d'agir. Il y en a un peu beaucoup. Et là, juste, il va me refaire la même. Voilà, j'en étais sûre. Alors, sortez de votre zone de confort. L'énergie gagne de la vitesse, ça bouge beaucoup, ça n'arrête pas. Travaillez sur vos peurs. Attendez-vous à un changement considérable. Montrez au monde votre vraie nature et osez faire le premier pas, ok ? C'est important. Toutes ces cartes, elles sont très, très importantes pour la continuité, pour la suite féminine. Parce que ton masculin a aussi besoin... La féminine est celle qui va faire la première partie du parcours, ok ? Le premier pas, celle qui va finalement enclencher cette dynamique de travail sur soi, cette dynamique de compréhension de ce qui se passe, etc. Ok ? Sauf qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête parce que le masculin a lui aussi commencé, d'accord ? Quand le masculin commence à travailler sur lui, il ne faut pas que la féminine, elle s'arrête. C'est bon, j'ai fini, moi j'ai fait ma part du job. C'est pas ça le truc. Tu dois aussi continuer pour toi, d'accord ? Toujours pour toi, pour toi. Et ensuite, pour le lien et pour ton autre. Mais pour toi. Et là, on a plein de féminines qui, parce que leur masculin a commencé à travailler sur eux, qu'ils vous font, oh stop, c'est bon. Ok, maintenant j'attends de voir ce qui se passe, ok ? Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. Non, continue pour toi, c'est vraiment important parce que l'énergie, elle bouge, ça bouge, ça bouge. Ça avance très, très vite en ce moment. C'est vraiment une période où tu peux te permettre justement de lâcher tout ce dont tu n'as plus besoin. Et c'est important de lâcher tout ça. C'est important de te reconnecter à toi encore une fois. Et toujours finalement ça, tu devras toujours revenir à toi. Et là, on te dit, il y a quelque chose qui t'empêche de sortir de ta zone de confort. Et il faut que tu y ailles. Il est temps. J'entends parler, souvent on parle de timing divin. Moi, c'est un mot que je n'utilise pas forcément, d'accord ? Mais là, c'est vraiment ce à quoi on me renvoie. Il est temps là. Tu sais, c'est maintenant là. Allez, vas-y, vas-y, go, 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 quoi. Tu vois, c'est vraiment ça, d'accord ? Et pour ça, il faut vraiment que tu travailles sur tes peurs. Et c'est en travaillant sur tes peurs que tu vas pouvoir justement engendrer, mettre en place des changements considérables dans ta vie, ok ? Et c'est ça aussi ce que tu dis, l'âme de ton masculin, ok ? Là, c'est l'âme de ton masculin qui parle. Parce que lui, il n'en est pas forcément consciemment là dans son évolution. Voilà, voilà. On va aller prendre quelques cartes un petit peu pour voir quelles énergies auxquelles tu peux te rattacher, avec lesquelles tu peux te travailler. Qu'est-ce qu'on a à Gaïa, à la Terre ? La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mer, la Terre, et à l'univers qui nous a engendré, ok ? Ça, c'est très 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 important de comprendre que nous sommes tous un, finalement. Nous sommes, nous sommes partis du même parcours, du même royaume, de la même énergie, d'accord ? À des stades différents, mais on est tous un chaînon qui nous permet justement de créer quelque chose de beaucoup plus gros. La Terre, on continue. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mer, la Terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. L'alchimie, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet au véritable alchimiste de réaliser les miracles de la transmutation. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est maintenant. On transmute, on transforme, on renaît à soi, d'accord ? Vraiment, on se libère de tout ce dont on n'a plus besoin. Et tout ce qui nous paraissait négatif, on peut le transmuter comme ça, en énergie positive. Voilà, voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter, comme je te l'ai dit. Si tu n'es pas encore abonné, tu vas voir apparaître ma photo dans un rond. N'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner, pour recevoir les prochains messages. Et puis, je te souhaite une très belle soirée. Et puis, je te souhaite une très belle soirée.